où ceux qui se sont adressés aux images des hommes pieux étaient des gens connaissant leur situation. Ils savaient qu'ériger des images ne signifiait pas les adorer en soi, bien que c'était une chose qui était mauvaise. Et ils savaient que ces personnes qui sont mortes sont pieuses et qu'ils ont mis ces images à ces endroits-là juste pour se rappeler de leurs adorations et faire pareil qu'eux, les prendre en modèle. Mais ces images de personnes pieuses et d'être vénérées devinrent un moyen, une voie et une cause de leur adoration dans le futur lorsque cette connaissance fut oubliée. En outre, il est possible que Satan s'approche de l'image et fasse croire à celui qui l'observe ou s'adresse à elle, que l'image s'exprime, que la bouche de l'image parle et que l'on entend d'elle certains propos et autres simulacres qui font s'attacher les cœurs aux âmes de ces gens pieux et les incitent à s'attacher à eux. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux gens qui se recueillent près des tombes et en adorent les occupant avec Allah, ce qui est une cause de polythéisme.